et alors les petits amis ravis de vous retrouver en ce début de week-end j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme alors aujourd'hui oh oui aujourd'hui que diriez vous d'une petite revue transformers g2 et plus précisément donc consacré à l'autobot thunder clash de la gamme turbo master sorti en 1992 voilà les présentations sont faites alors passons dès à présent au vif du sujet allez c'est parti let's go et attendons nous donc sur notre autobot thunder clash voilà la mode en 92 rappelez-vous un gars juste 31 ans c'est pas si vieux que ça c'était le fluo la mode vestimentaire voilà plus ça pétait plus ça brillait plus c'était donc cahier des charges on a évidemment en france retrouvé la même tendance donc sur les jouets les g2 la plupart posséder des couleurs soit vraiment super vif soit très psychédélique avec du rose du violet du bleu du mauve du turquoise enfin bref voilà c'était assez c'était voilà c'était assez incroyable à l'époque celui-ci ne déroge pas la règle mais voilà en même temps ça reste quand même assez sobre par rapport à certains de ses comparses donc voilà ça reste quand même un véhicule comme vous pouvez le constater plutôt très présent très plaisant dans son mode alternatif donc aspiré d'un camion donc d'un véhicule cybertronien alors on va commencer tout de suite donc voilà par la cabine je décroche la remorque voilà et qu'est ce qu'on peut remarquer bas en termes de de finition là des choses plutôt pas mal nous avons donc déjà les vitres translucide rose et oui tendance g2 oblige tout comme dans les g2 on a souvent cette on retrouve souvent cette cette autocollant caractéristique donc où il est indiqué directement transformer ce dessus voilà plus discret que ça tu meurs les phares sont également en ou ce qu'ils voient là ils sont ils ne font qu'un avec qu'avec le voilà le bloc vitre voilà je vais y arriver et puis donc nous avons également les premières tentatives on va dire de plastique teinté dans la masse pour du transformer notamment envoyé avec la grille juste ici qui nous simule voilà un aspect un petit peu doré doré qu'on retrouve ici sur des petits éléments si les électroniques ça j'aime beaucoup je trouve que c'est vachement classe ça donne effectivement un petit côté si bertronien qui n'est pas pour me déplaire avec toujours donc ces peintures gold alors fini bien entendu les pneus plastiques les pneus gomme caoutchouc voilà là c'est du full plastique sur les g2 malheureusement le métal a plus ou moins disparu et donc voilà alors les couleurs assez psychédéliques mais bon dans l'ensemble ça fait ça fait son tâche je trouve que pour l'époque voilà la cabine était vraiment très réussi avec quelques petits autocollants bien évidemment pour parfaire le tout le kéké qui a eu ce camion à l'époque puisqu'il n'était c'est pas le mien à l'origine je l'ai acheté il ya pas mal d'années le kéké malheureusement donc qui possédait ce ce véhicule a collé le stickers à l'envers c'est bien dommage mais bon voilà je n'en ai pas d'autre pour remplacer donc je laisse comme ça alors le camion roule bien pas de souci vu de face de profil de dessus vous voyez tout est bien tout est bien calé tout est bien caché voilà l'under carriage ça reste assez propre on retrouve également donc ce plastique teinté dans la masse dorée voilà à ce niveau là donc comme vous le devinez informera donc les pieds de la cabine voilà donc pour le thunderclash et puis donc pour la remorque que voici voilà déjà assez grosse et aussi très lourde alors ce n'est pas bêtement qu'une remorque on peut placer un mini véhicule de type micro master par exemple donc à l'arrière et je vous montrerai ça tout de suite après mais voilà on a une remorque qui est pas mal et qui reprend aussi un concept cher à la gamme g2 pour les gros véhicules c'est à dire un troisième mode alternative à savoir un mode base voilà peut-être que la collection legacy evolutions nous nous fera bénéficier à l'occasion donc d'une réissue de ce véhicule sachant qu'il était sorti également donc il y a eu un retour pour le optimus prime voilà exactement le même le même moule à part les couleurs qui changent voilà pour ce petit camion qui bénéficie d'un mode base au niveau donc de la remorque l'heure on retrouve encore donc des éléments en plastique gold teinté dans la masse tout comme tout comme voilà c'est parti là j'ai réussi alors je n'ai plus l'art malheureusement mais je n'ai pas l'art malheureusement mais j'ai réussi grâce à mon copain manu que je salue au passage voilà salut chamanu voilà j'ai réussi donc à avoir grâce à lui tous les petits missiles enfin quasiment tous il y en a douze j'en ai à peu près je sais plus neuf ou dix sur douze donc voilà j'ai quand même de quoi faire mais si donc que l'on peut fixer juste ici et ce qui est plutôt pas mal c'est que nous n'avons pas de système mécanique de poussoir on a juste un ressort tout simple et l'opération de deux tirs en fait s'effectue en tirant tout simplement voyez sur cette petite partie là on tire on lâche et hop voilà le missile est éjecté ce qui permet un mécanisme donc de bâle plutôt bien vieillir que vous avez pu le remarquer la vélocité du du missile et voilà est irréprochable et vous avez donc ces deux compartiments inférieurs et supérieurs donc qui permettent de venir donc stocker voilà les missiles histoire de ne pas les perdre donc là encore c'est plutôt c'est plutôt ingénieux voilà donc on peut en mettre normalement quatre par compartiment plus les deux missiles donc qui se trouve qui se trouve à l'avant et voilà et voici et voile ou donc les missiles tous se stocker pour le reste de la de la remorque alors moi si j'active des gimmick rapide surprise voilà pour le reste des finitions donc voilà c'est vraiment très très propre regardez moi ça pas toujours pas de vide pas de creux tout est vraiment bien bien voilà bien camouflé je peux vous garantir que la remorque voilà fait son poids alors on a effectivement voilà pour le mode véhicule entre autres donc le petit poussoir juste ici un qui permet donc de pouvoir voilà déployer les canons de chaque côté pour passer donc en mode attaque voilà un petit peu donc pour le mode véhicule vraiment très sympathique et comme je vous disais donc tout à l'heure l'arrière de la remorque donc que l'on peut déclipser comme ceci alors avec mes mains pleines de doigts voilà hop alors c'est juste qu'il sait il n'y a pas de voilà il n'y a pas de charnière ni autre mais vous pouvez donc si vous le souhaitez y placer tout simplement on a les mêmes voilà les formes qui sont prédéfinies donc venir y placer voilà un et deux petits micro masters à l'intérieur de la remorque et c'est à peu près tout ce que j'avais donc à vous dire et à vous montrer donc concernant le mode alternatif concernant la transformation et malgré donc la taille de la bête la transformation est vraiment ultra simple donc pas de prise de tête par contre je vais y aller doucement parce que comme je voulais dit donc le problème avec ce véhicule là c'est que les plastiques sont très cassant à la longue pour preuve donc vous voyez voilà j'ai la partie du toit qui est cassé il ya double charnière voilà il n'y a plus qu'une mort un morceau de chaque côté la tige en métal donc ayant complètement grippé le reste du plastique ce qui fait que lorsque j'avais voulu transformer ben voilà la pièce a cassé nette pour le reste donc je vais essayer d'y aller mollo donc nous allons commencer tout d'abord par la cabine donc tout d'abord vous allez pouvoir rabattre cette partie là vous l'aurez deviné voilà qui va venir former les gambettes ensuite vous ouvrez voilà la petite trappe qui se trouve à l'arrière et vous en profitez donc pour commencer à venir placer le cul cul la tête est voilà moi j'ai perdu le petit chapeau juste ici on vient rabattre le tout ensuite vous venez voilà déployer ces parties là de façon à forme et les bras et vous voyez on voit très nettement ici que la rouille de la tige de fer bien a bien grignoté les plastiques voilà ça c'est vraiment un petit peu le voilà c'est vraiment le truc un peu un peu tristounet et ensuite normalement donc vous avez voilà le toit qui est comme ceci vous n'avez plus qu'à venir le rabattre et à le loquet et voilà donc notre thunder clash transformé yes alors petit zoom vite fait sur le visage le visage est vraiment très réussi je trouve avec donc le bas du visage ainsi que la bouche le nez le menton en doré les yeux en translucide rose donc on reviendra un peu après il faut que je trouve mal en poche pour voir donc si le light piping est au paix comme la plupart donc des g2 alors c'est parti pour un test light piping et regardez moi ça le plastique rose devient étrangement voilà légèrement bleuté bon c'est dû certainement aussi à mes lumières l'aide mais regardez moi ça le light piping est absolument magnifique voilà vous placez ça avec une petite guériante de guirlande de l'aide dans votre vitrine que vous allumez de temps à autre et ça vous permet donc voilà de de faire ressortir les yeux c'est voilà c'est un truc que moi j'adore qui est encore utilisé un petit peu aujourd'hui mais plus assez à mon goût ça c'était vraiment quelque chose de sensationnel voilà donc le light piping comme tout g2 fonctionne bien concernant les articulations époque oblige ces dernières seront assez limitées donc nous avons tout d'abord la tête que nous pouvons lever et baisser voilà le coude que l'on peut plier avec un angle à 90 degrés voilà on peut également tricher et donc avancer légèrement cette partie là pour le bras également et on peut l'asseoir les deux jambes sont fixes voilà vous ne pouvez pas les les bouger séparément voilà vous pouvez à la rigueur l'asseoir comme ceci voilà niveau pause 1 c'est vraiment très très limite mais ma foi avec le recul c'est pas plus mal parce que ça évite quand même d'avoir toutes les pièces qui pète croyez moi quand vous avez un beau g2 avec voilà cette partie là qui a cassé à cause de voilà de la de la finition de l'époque c'est un peu voilà c'est un petit peu dommage c'est un petit peu triste mais pour le reste c'est pas mal on retrouve encore pas mal de couleurs dorées on n'était pas chiche et radins et avare sur les finitions à l'époque envoyé on a du doré ici on a du doré là on a des petites touches en bleu les pieds dorés enfin bref voilà voyez il ya vraiment de très jolie finition on pourrait s'imaginer également qu'il ya des petits propulseurs à l'arrière qui pourrait donc faire décoller notre véhicule voilà simple sobre efficace il fait son taf et il le fait plutôt pas mal donc voilà pour le mode robot à savoir donc que vous avez alors je reviens sur la remorque donc deux possibilités avec la remorque soit le mode base ou soit tout simplement et on va voir ça tout de suite hop hop comme ceci tac on vient d'éclipser cette partie là qui vient se loquer ici donc du coup on remet la remorque de côté on vient passer à cette étape là donc vous redresser le tout comme ceux ci voilà comme cela vous sortez les petites poignées tac on met bien en place voilà leur radar enfin le viseur qui lui aussi donc est pourvu d'une petite plaque en plastique translucide voilà et nous avons le gimmick voyez quand vous voulez changer de missile vous avez juste à appuyer et hop voilà vous avez déclenché donc le déverrouillage qui permet voilà tout simplement de venir accéder et récupérer les missiles automatiquement regardez moi ça on revient dessus j'appuie le petit volet ici sourd et hop voilà tous les missiles donc se retrouve voilà de chaque côté plus qu'à piocher hop celui ci là et celui ci juste ici voilà on vient y placer notre thunderclash et le voici le voilà donc avec son big canon de la muerte et croyez moi on ne rigole pas avec thunderclash alors pour le dernier mode à savoir donc le mode base c'est bien simple d'un côté nous avons notre thunderclash de l'autre cette partie donc qui du coup est déjà transformé ne reste plus qu'à attaquer donc la transformation voilà de la remorque alors tout d'abord vous allez venir déclipser donc la partie arrière du véhicule comme ceci ensuite vous allez venir déployer ces parties là comme ceci on en profite également voilà pour déployer un nouveau les deux plateformes incrusté donc à l'intérieur des parois de la remorque ensuite nous avons juste ici donc soit la configuration helipad pour y placer un petit hélicoptère micro master ou un petit g2 donc vous ouvrez à présent ce compartiment là comme ceci vous venez voilà relever le canon principal comme ceci on vient voilà placer l'ensemble comme ceci on rajoute cette partie là juste ici ça va vraiment sentir tout de suite ça va aussi bien donc je vous le dire pour ça il faut faire le il faut ça va à la merveille. et à présent donc plus qu'à venir assembler voilà la tour principale hop là 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 ceci comme cela ou cela voilà ça dépasse un petit peu ouais la base est vraiment assez assez balaise en termes de place et voilà le mode base attaque est formé de côté et de derrière et vous pouvez si vous le souhaitez donc y ajouter quelques petits micro masters elle est pas belle la vie franchement pour un jeu de 92 niveau concept niveau ingénierie je trouve qu'on est dans quelque chose de vraiment pas mal on a franchi une nouvelle ère du transformer de la transformation du design du méca design également donc voilà c'est vraiment voilà c'est vraiment assez intéressant alors c'est de jouer cette gamme jouet de g2 pardon a quand même quelques très très grosses pièces mais je pense notamment donc au au megatron que j'avais eu l'occasion de vous présenter voilà il ya quelques années n'hésitez pas d'ailleurs de temps en temps si vous le souhaitez faire un tour dans mes différentes playlists j'ai vraiment bas listé du coup tout toutes les catégories de mes vidéos pour retrouver donc justement plus facilement pour chercher plus facilement de façon plus intuitive sans avoir à perdre son temps à faire scroller son écran pendant des heures et des heures pour trouver la vidéo souhaitée voilà pour cette petite aparté non franchement ce mode base est vraiment extra voilà être gamin aussi donc voilà à cette époque là et jouer avec un tel playset ça devait être vraiment 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 du bonheur ouais un jouet qui quand même voilà à de la place et puis donc à instaurer aussi un concept de transformation de remords comme autre base qu'on peut retrouver de temps en temps enfin sur des jouets plus sur des jouets transformers plus contemporains non vraiment pour moi une petite réussite tout simplement voilà les petits amis c'est ainsi donc que s'achève ma revue du jour consacré au plutôt très sympathique génération 2 thunder clash voilà j'espère que cette revue vous a plu a permis comme toujours pour les uns de redécouvrir et pour les autres de découvrir tout simplement de ces jouets de cette fameuse collection g2 qui est assez propre à la france et à l'europe je vous le rappelle dans la gamme transformers asbro us nous nous avons donc un personnage qui n'est pas autant autant coloré 1 ce côté flashy était vraiment propre à nous donc voilà pour cette petite perle que pas mal d'américains du coup nous envie de par sa rareté voilà n'hésitez pas bien évidemment comme toujours à me laisser vos commentaires vos impressions vos suggestions bref ce que vous avez pensé de cette vidéo et surtout de ce petit père thunder clash on se retrouve donc semaine prochaine pour de nouvelles aventures un petit coucou aux nouveaux abonnés venus rejoindre notre petite famille et communauté de fans de jouets et de robots transformables des années 70 à nos jours merci pour votre confiance j'espère que vous vous plairez parmi nous et puis comme d'habitude un plein de gros bisous aux plus anciens merci d'avancé également pour tous vos petits pouces bleus qui vous le savez me font infiniment plaisir voilà c'est mon carburant c'est voilà ce qui me donne aussi la motivation d'essayer toujours de vous faire des revues plus sympa les unes que les autres je ne vous retiens pas plus je vous souhaite un bon week-end amusez-vous bien reposez-vous bien et surtout n'oubliez pas faites ce que vous avez à faire dans l'amour dans la joie et dans la bonne humeur allez plein de bisous les petits amis bye bye tchuuuus excusez-moi monsieur sander clash j'ai une petite question moi en trois syllabes riz dit tulle c'est plus vous si vous l'entendez oui oui c'est le Superprime